C'est un rêve devenu réalité pour Maïmouna Tapsoba, conduire un bus dans une compagnie de transport. Une passion qui se concrétise au fil du temps grâce à son courage et sa détermination. J'ai commencé à attaquer le convoyeur en tant qu'apprenti. Après je me suis dit, j'ai vu mon patron qui voulait, j'ai vu que non, j'aimais bien. J'ai vu le boss, je lui ai dit vraiment, s'il peut m'aider, je vais devenir chauffeur. Ce n'est pas un travail à hésiter, vraiment c'est divertissant et puis, comment on appelle, en tout cas c'est très bien. Moi en tout cas je me sens très bien. Après six années d'apprentissage dans la compagnie Raimo, la native de Ouagadougou emporte l'admiration de ses responsables qui décident de lui faire confiance. La jeune Maïe, ainsi que l'on s'il nommait ses collègues chauffeurs, se souvient encore de son premier voyage. Quand j'ai fait mon premier voyage, c'était Boubou Ouagadou. J'ai eu comme pouvoir, je peux vous dire la somme si vous voulez, j'ai eu comme pouvoir la somme de 15 000 francs et mes Tafani, mes Coca, mes Fanta, vraiment on ne pouvait pas. J'ai pris presque une semaine en train de boire ça dans le frigo. Moi en tout cas, ils étaient tous étonnés. J'ai eu à Boromo, tout le monde était étonné. Attends, c'est la fille qui roule ? Ce n'est pas vrai. Mais le premier jour qu'on est arrivé à la gare là-même, les clients, c'est la fille qui roule. Waouh ! Mais il faut faire vite. Jusqu'à il y a d'autres même qui sont pressés pour s'asseoir aux quatre premiers chaises-là, juste pour voir comment la fille va rouler jusqu'à destination. En deux années de conduite, Maïmouna Tapsoba a parcouru des centaines de kilomètres de routes et dit avoir visité plusieurs villes du Burkina grâce à sa profession. Elle garde toujours un souvenir ému de son premier voyage, parti à 23h de Ouagadougou pour Bobo Dioulasso. C'est ma première fois de prendre 23h pour Bobo Dioulasso. C'est ça qui m'a marqué. C'était commun. Je pensais que ça allait être dû mais finalement ça a été, j'ai un peu dit que ça a été le plus simple de tous mes voyages. Oui, oui, parce que la route était dégagée, tout, tout, tout. Je roulais tranquillement. Comme tout conducteur, Maïmouna Tapsoba est, elle aussi, confrontée aux aloeias de la route, notamment les pannes et les accidents. Mais la jeune femme de 27 ans arrive à gérer ses difficultés grâce à son courage et son engagement. En tant que femme, il y a des accidents qui se passent sur la route. Souvent, il y a des accidents vraiment très graves. Quand tu vois ça, en tant qu'être humain, tu as le sang qui se glace. Mais Dieu contrôle le tout. Un jour, j'ai pris 18h30 à Bobo pour Ouagadougou. Il y a eu un accident très grave qui s'est passé à Tita. Oui. À Iva Boromo, le policier m'a dit, bon, ma petite, il faut aller toussement. Bon, il n'a pas voulu me dire ça parce qu'il s'est dit, bon, comme c'est une femme, je lui dis comme ça. Elle va avoir peur. Il m'a dit, il faut aller toussement. Bon, tu vois, il fait nuit avec les accidents. Bon, c'est quand je suis arrivée à Tita que j'ai, on a vu les camions qui étaient alliés. Maintenant, de là-bas, on s'est rancé, on dit, non, il y a un accident très grave qui s'est passé sur la route. Donc, automatiquement, j'ai compris que le policier voulait me dire, faites doucement, à Tita, il y a un accident. Bon, je peux dire que c'est ce jour-là et ça m'a un peu, voilà. Les responsables de la compagnie Raimo ainsi que ses collègues louent l'engagement de Maïmounata Tapsoba et apprécient positivement son travail. On a voulu la mettre vraiment dans toutes les dispositions idéales pour qu'elle puisse bien faire son métier. Parce qu'aujourd'hui, si elle arrive à réussir dans le métier, ce sera un exemple pour de nombreuses jeunes filles qui veulent peut-être embrasser ce métier-là. Satisfait, on a même eu des retours de certains clients qui ont eu à voyager avec elle, qui étaient assez satisfaits ou qui reclamaient souvent quand ils voyagent. On ne voyage pas avec la conductrice, c'était bien, c'était bien. Et les autres chauffeurs aussi, les retours qu'on a à leur niveau aussi, c'est des retours positifs. C'est une jeune fille, c'est l'une de nos apprentis que nous-mêmes avons bien formé. Elle n'est pas mal, elle roule très bien et je pense qu'elle peut progresser encore très bien dans l'avenir. Elle travaille très bien, elle le respecte. Maïmounata Tapsoba invite ses camarades passionnés de conduite à ne pas hésiter. Pour elle, en effet, toute femme peut exercer ce travail. Vraiment, les filles foncez, foncez vraiment, je vous conseille. Il n'y a pas de travail pour garçons, il n'y a pas de travail pour femmes. Si tu te mets dans la tête seulement, je peux le faire, tu vois, tu vas y arriver, tu vas le faire. Claire, tu vas le faire. Il n'y a pas de travail pour hommes. On peut tous faire le même travail. Moi, en tout cas, selon moi.